et maintenant est-ce que vous m'entendez oui donc heureusement que c'est la dernière séance parce qu'à chaque fois ces coupures ça pose vraiment problème bien donc on continue donc je reprends on était en train de calculer bien j'attends que les autres c'est bon vous êtes tous là donc nous sommes en train de calculer la médiane donc la médiane par interpolation linéaire la formule est la suivante et donc je vous ai dit on commence par sur un schéma donc sur votre brouillon vous placez donc ici les bornes de la classe médiane 25 et 27 et à l'intérieur vous faites apparaître la médiane à la médiane vous associez la valeur 0,5 et dans la colonne des fréquences cumulées croissantes vous cherchez les valeurs qui encadrent la valeur 0,5 donc quelles sont ces valeurs pour x ? quelles sont les valeurs qui encadrent la valeur 0,5 ? c'est 0,20 et 0,59 ce sont les deux valeurs qui encadrent 0,5 c'est 0,20 et 0,66 donc 0,20 et 0,59 et pour y donc les deux valeurs qui encadrent 0,5 c'est 0,20 et 0,66 une fois que vous avez tracé votre schéma il ne reste plus qu'à calculer le rapport des distances petite distance bleue divisé par la grande distance bleue c'est la même chose que la petite distance verte divisé par la grande distance verte et vous avez cette formule par interpolation linéaire donc il suffit de reprendre votre cours et vous avez cette formule malheureusement je n'ai pas pris ma tablette pour faire le schéma maintenant si vous calculez après avoir établi cette formule si vous calculez vous allez trouver une valeur médiane pour x de 26,54 et pour y une valeur médiane de 26,30 donc quelle est l'interprétation de ces deux résultats comment on interprète une médiane qu'est-ce que cela signifie la moitié des rondelles produites par les machines ont un diamètre inférieur à 26 mm et l'autre moitié a un diamètre supérieur à 26 mm voilà parfait donc c'est ce qu'il fallait dire donc une médiane ça signifie que vous avez 50% environ parce que le calcul est toujours approximatif de la médiane donc 50% environ des rondelles ont un diamètre inférieur à la médiane et 50% qui restent ont un diamètre supérieur à la valeur médiane cette valeur médiane est de 26,54 pour x et 26,30 pour y maintenant regardez cette valeur de la médiane elle est encore d'environ 26 et elle est très proche de la moyenne et du mode est-ce que vous avez remarqué ceci ? à chaque fois on retrouve 26 environ oui je vous rappelle juste on avait fait une remarque lorsque dans la dernière séance lorsqu'on a parlé du coefficient d'asymétrie on a fini par une remarque on a dit que lorsque la distribution est symétrique rappelez-vous les trois schémas lorsque la distribution est symétrique alors le mode est égal à la médiane est égal à la moyenne les trois mesures de centre sont confondues elles sont identiques et lorsque la distribution est asymétrique à droite la moyenne est supérieure à la médiane qui est supérieure au mode et lorsque la distribution est asymétrique à gauche la moyenne est inférieure à la médiane est inférieure au mode est-ce que vous vous rappelez de cette remarque ? oui monsieur donc en fait ici ce qu'on peut dire puisqu'on a pratiquement les mêmes valeurs elles sont très très proches 26 le mode, la moyenne et la médiane elles sont pratiquement égales à 26 ça veut dire que notre distribution elle est pratiquement symétrique ou bien elle est très faiblement asymétrique machi asymétrique vous avez réjouir elle est très faiblement asymétrique parce que les valeurs centrales les trois mesures de centre sont très très proches ça fait donc qu'est-ce qu'on doit trouver lorsqu'on va calculer les coefficients d'asymétrie donc on doit trouver une valeur très proche de zéro ça fait ? on ne va pas trouver zéro parce que la distribution n'est pas parfaitement symétrique si elle était parfaitement symétrique on aurait trouvé la même valeur pour le mode, pour la moyenne et pour la médiane ici ce n'est pas le cas on a juste trouvé des valeurs très proches on ne va plus que dans les deux ils ne sont pas assez proches et qu'on a beaucoup de choses et quand ils sont capables ils sont capables ils ont des thémathoriiques mais quand ils ne sont pas capables ils ont des thémathoriiques ils ont des thémathoriiques bien sûr il ne va plus que des thémathoriques c'est très faux ? bien donc sur ce on termine déjà donc les mesures de cendre Il reste maintenant à calculer les quartiles et les centiles en passant par les mêmes étapes que la médiane. Donc, commençons par calculer le premier quartile, QA. Donc, quelle est la valeur qu'on va chercher dans la colonne des fréquences cumulées croissantes ? 0,25. Voilà, donc 0,25 et c'est cette valeur qu'on doit retrouver dans la formule du quantile. Ici 0,25, ici 0,25. Et lorsqu'il s'agit du troisième quartile, lorsqu'il s'agit du troisième quartile, on cherche 0,75. 0,75, très bien, et c'est cette valeur qu'on doit retrouver dans la formule. Et quand il s'agit du premier centile, 0,01. Voilà, 0,01 et on revoit cette valeur ici. Et lorsqu'il s'agit du dernier centile, le centile 99, donc on doit chercher la valeur 0,99 dans les fréquences cumulées croissantes et cette valeur, on doit la retrouver dans l'expression du centile. Commençons par chercher les classes d'abord. Donc on commence dans un premier temps par chercher les classes qui contiennent ces quantiles. Donc pour x, pour la variable x, on doit chercher le premier quartile. Donc pour x, on doit chercher le premier quartile, donc on doit chercher la valeur 0,25 dans la colonne des fréquences cumulées croissantes. Est-ce que vous avez une valeur ici égale à 0,25 ? Non. Non. Donc on prend une classe qui a une fréquence cumulée croissante immédiatement, supérieure à 0,5. C'est la valeur 0,59. Et on prend la classe 25,27. Ça, c'est pour le premier quartile de la variable x. Le premier quartile de la variable y, est-ce que vous avez une fréquence cumulée croissante égale à 0,25 ici ? Non. Non. 0,66. Voilà. Donc on prend la fréquence cumulée croissante 0,66 et on considère la classe correspondante 25,27. Donc il ne reste plus qu'à faire le schéma, malheureusement. Je vais essayer de travailler avec la souris pour voir si... Bon, je partage avec vous un tableau blanc, ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que je vais devoir me servir de ma souris. Est-ce que ça va fonctionner ? Donc on va essayer quand même. Donc on prend ici, très bien. Oui, ça marche. Très bien. Donc on prend... Donc on va reprendre le calcul de la médiane. Comme ça, ceux qui ont encore une difficulté à calculer la médiane vont comprendre maintenant. Donc on va répéter. Ce n'est pas pratique. On va refaire le calcul de la médiane ensemble. Très bien. Donc la médiane de X, on a dit, il faut d'abord... Vous arrivez à voir le cours, le tableau. Le tableau de séquences. Oui. On a dit que la classe médiane, c'est la classe 25,27. Ça fait ? Donc la première chose à faire, je retourne au tableau blanc. La première chose à faire, c'est de représenter la classe médiane, la classe 25. Et donc ici, vous avez 27. Donc dans cette classe, on doit faire apparaître la médiane. C'est bon ? Et à la médiane, on associe la valeur 0,5. Et dans la colonne des fréquences cumulées croissantes, on doit chercher les valeurs qui encadrent 0,5. Et ces valeurs, on avait trouvé 0,20 et 0,59. C'est bon ? Donc 0, où est-ce qu'il est passé ? Mon tableau blanc. Donc voilà, on vient de dire, c'est vraiment pas pratique de travailler avec ces outils. Voilà. Donc on va dire, c'est 0,20 et 0,59. 0,20 et 0,59. Donc on va le faire au moins une fois pour se rappeler des formules. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, petite distance verte divisé par la grande distance verte est égale à la petite distance bleue divisé par la grande distance bleue. Donc le calcul, ça veut dire que la médiane moins 25, ça c'est la petite distance. Donc la médiane moins 25 divisé par la grande distance 27, moins 25. Et ceci est égale, ce rapport de distance, c'est le même que la petite distance 0,5 moins 0,20. 0,5 moins 0,20. Donc petite distance 0,5 moins 0,20 divisé par la grande distance 0,52 par 0,20. Donc 0,52 moins 0,20. Donc il ne reste plus qu'à simplifier cette formule. Est-ce que je peux le faire ici ? Donc il ne reste plus qu'à simplifier cette formule. Et qu'est-ce qu'on va obtenir ? Donc j'ai réécrit ceci. Donc qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester la médiane. Donc j'écris la formule en haut. Donc la médiane. Donc on commence par multiplier les deux fractions par 27, 25. Et il va rester justement 25 quand on le fait passer de l'autre côté. Donc on commence par 25 plus ce rapport multiplié par ce dénominateur. 0,5 moins 0,20 divisé par 0,52 moins 0,20. Donc multiplié par 27 moins 25 qui est égal à 2. Et donc si vous faites le calcul, est-ce que vous vous rappelez bien de ces étapes et de ce schéma ? Oui, monsieur, bien sûr. Bien. Donc maintenant, si vous faites le calcul, je retourne au diapo. C'est bon, on va passer, oui. On retourne au diapo. Partager. Bien. Donc vous retrouvez exactement, donc, pour la médiane. Donc voilà. Donc vous retrouvez exactement cette formule. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Et on procède de la même manière pour les quartiles et pour les décis. Donc maintenant, je crois que je vais passer très vite sur les quartiles pour passer à autre chose. Pour les quartiles, donc le premier quartile pour X, c'est 25 et voici la formule, le résultat est de 25,53 millimètres. Et pour Y, 25,22 millimètres. Qu'est-ce que vous pouvez dire, comment on interprète ces résultats ? Que signifie le premier quartile égal à 25,53 millimètres ? Un quart environ des rondelles produites par les machines en diamètre inférieur à à peu près 25 millimètres. Voilà. Et le reste, les 75 % qui restent, ont un décis à cette valeur. Et donc, on a ici, donc je vous ai mis l'interprétation ici, donc pour les deux. C'est bon ? Ça, c'est pour le premier quartile. Pour le troisième quartile, on doit retourner dans notre tableau et chercher la valeur 0,75 dans les fréquences cumulées croissantes. Est-ce que vous avez une fréquence cumulée croissante égale à 0,75 ? Non. Non ? On prend 0,99. Voilà, on prend la classe qui est une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,89. C'est la classe 27,29. Pour X et pour Y, est-ce qu'on a une fréquence cumulée croissante égale à 0,75 ? Donc, non ? Non, on en prend 0,96. Voilà. On prend la classe qui est une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,75, c'est 0,96. Elle est associée encore à la classe 27,29. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il ne reste plus qu'à appliquer la formule d'interpolation linéaire. Donc, le premier quartile, ou bien le troisième quartile, le troisième quartile, donc c'est la borne inférieure à 27 plus une proportion de l'amplitude. Et vous voyez bien que dans la proportion, je dois avoir la valeur 0,75. Donc, après calcul, le troisième quartile de la variable X, c'est 28,07 mm. Et le troisième quartile de la variable Y, c'est 27,6 mm. Et donc, l'interprétation de ce résultat, c'est que vous avez 75 % environ des rondelles ont un diamètre inférieur au troisième quartile. Et les 25 % qui restent ont un diamètre supérieur à cette valeur. Et ceci est valable aussi pour Y. Donc, maintenant, la seule différence lorsqu'on va calculer le premier et le dernier centile, c'est qu'on va chercher dans les fréquences cumulées croissantes la valeur 0,01. Et on va passer très vite, donc on va faire ce calcul plusieurs fois. Donc, le résultat, c'est que le premier centile est égal à 20,25 pour la variable X et 20,25 pour Y. Interprétons-le au moins pour X. Que signifie un centile de 20,25 mm ? Ça veut dire que vous avez 1 % environ des rondelles ont un diamètre inférieur à cette valeur. Et les 99 % qui restent ont un diamètre supérieur à cette valeur. Et vous avez ici, donc, l'interprétation. Le dernier centile, c'est 99. Donc, les mêmes calculs, les mêmes étapes. Qu'est-ce qui va changer ? C'est juste la valeur 0,99. Donc, qu'il faut chercher dans la colonne des fréquences cumulées et qu'il faut retrouver dans l'expression. Et après calcul, le centile 99 pour X est de 29,91 mm. Et pour Y, il est de 29,75 mm. Et je vous ai mis ici une interprétation. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? C'est que vous avez 99 % des rondelles ont un diamètre inférieur à cette valeur pour X et le 1 % qui reste ont un diamètre supérieur. Est-ce que vous avez compris ces calculs de la médiane et des quantiles en général ? Dans le cas continu ? Oui. Oui, monsieur, c'est possible. Oui, monsieur. Si vous avez encore des difficultés, donc envoyez-moi un message à travers ma boîte e-mail pour approfondir, pour vous aider, ou bien venez me voir au bureau directement, s'il vous plaît. D'accord ? Bien. Donc, maintenant, on vient de finir les mesures de position et on passe aux mesures de dispersion. Donc là, le calcul, on va aller très vite parce que c'est exactement les mêmes calculs que ceux que nous avons faits dans le premier exercice. Lorsqu'on vous demande de calculer les étendues, l'étendue, c'est simplement... Il faut d'abord construire l'intervalle de variation et l'étendue, c'est l'amplitude de cet intervalle de variation. Donc, pour la variable X, l'intervalle de variation, en général, c'est l'intervalle délimité par la valeur minimale et la valeur maximale. Pour X, le minimum est de 20, le maximum est de 30. Donc, l'intervalle de variation est de 20-30. Quelle est son amplitude ? Qu'on appelle étendue. Donc, l'étendue, c'est simplement le maximum 20 moins le minimum... Pardon, le maximum 30 moins le minimum 20, c'est-à-dire 10 mm. Donc, on va... Donc, la série des données s'étend sur 10 mm, sur une longueur de 10 mm. Parfait ? Donc, si vous faites le calcul pour Y, vous retrouvez le même résultat. Donc, on a le même intervalle de variation et, par conséquent, la même étendue. Donc, maintenant, on a calculé l'étendue pour mesurer la dispersion. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les dispersions, ou bien sur la dispersion de chaque variable X et Y, en prenant comme outil de mesure l'étendue ? Il a khedemna hal'ada zilqiyas, le tichtus, l'étendue. Donc, est-ce qu'on peut dire que la dispersion des deux séries est différente ? Non, mais c'est parce qu'ils ont le même étendue. On ne peut pas dire que c'est super dispersif plus que l'autre. Et alors, on dit la même dispersion. Très bien. Puisqu'on a la même valeur de l'étendue, la conclusion est simple, c'est que les deux séries, elles ont la même dispersion. En fait, la même dispersion, en prenant comme unité de mesure, l'étendue. Mais est-ce qu'on aura le même résultat en changeant l'unité de mesure, en changeant l'outil environnement ? Donc, passons à l'étape suivante. On va maintenant calculer l'écart interquartile, ou bien les écarts interquartiles, parce qu'on a un écart pour X et un écart pour Y. Et l'écart interquartile, c'est l'amplitude de l'intervalle interquartile, IQ. Et l'intervalle interquartile, c'est l'intervalle borné par le premier quartile et le troisième quartile qu'on vient de calculer. Donc, pour X, l'intervalle interquartile, c'est l'intervalle 25,53 jusqu'à 27,07. Et pour Y, l'intervalle interquartile, c'est 25,22 jusqu'à 27,26. Donc, je vous rappelle que la borne inférieure, c'est Q1. La borne supérieure, c'est Q3. Et ces deux grandeurs, on les a déjà calculées dans la question précédente. Il ne reste plus qu'à mesurer, qu'à calculer l'amplitude de ces deux intervalles. Et leur amplitude, c'est ce qu'on appelle écart interquartile et qu'on note EIQ. Donc, EIQ, l'intervalle interquartile pour la variable X, c'est 28,07 moins 25,53. Et le résultat est de 2,54 mm. En revanche, pour la variable Y, l'intervalle interquartile, c'est l'intervalle 25,22 jusqu'à 27,26. Son amplitude, c'est la borne supérieure, 27,6, moins la borne inférieure, 25,22. La différence est de 2,33 mm. Donc, ce qu'on vient de faire, on vient de mesurer la dispersion des deux séries X et Y en utilisant comme instrument, comme outil, les écarts interquartiles. On a trouvé 2,54 mm pour la variable X et 2,38 mm pour la variable Y. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les dispersions des deux séries? L'écart interquartile d'Y est inférieur à l'écart interquartile d'X. Oui. Donc, qu'est-ce que cela signifie en termes de dispersion? Voilà. Donc, en fait, puisque X a un écart interquartile supérieur à celui de Y, ça veut dire que la série Y ou la distribution de la variable Y est plus dispersée par rapport à celle de la variable Y. C'est bon? Vous avez ici la conclusion. Donc, l'écart interquartile des diamètres des rondelles produites par la machine Y est inférieur à l'écart interquartile de la machine X. Il en résulte que... Donc, en fait, on passe directement... Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Donc, en fait, on va... Je vais changer cette interprétation. Je vais la changer. Donc, vous pouvez l'oublier. Donc, je vais la changer. Donc, en fait, ce qu'on va retenir, c'est que puisque l'écart interquartile de X est supérieur à celui de Y, alors la dispersion de X est supérieure à la dispersion de Y en utilisant comme instrument l'écart interquartile. Ça fait... On ne va pas rentrer trop dans ces détails. Bien. Ensuite, on vous demande de calculer les écarts intercentiles. Donc, il faut dans un premier temps construire l'intervalle intercentile. Et l'intervalle intercentile, c'est l'intervalle borné par le premier centile, CA, et le dernier centile, C99, que nous avions déjà calculé dans la question précédente. Il ne reste plus que calculer l'amplitude de cet intervalle. Donc, l'amplitude, c'est la borne supérieure 29,91 moins la borne inférieure et c'est égal à 9,86 millimètres. Ceci, c'est notre écart intercentile pour la variable X. Donc, si on refait les mêmes calculs pour Y, on trouve un intervalle intercentile de 9,50 millimètres. Et donc là, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous remarquez? L'écart intercentile de X est supérieur à l'écart intercentile de Y. Voilà. Et donc, puisqu'en fait, il est supérieur, c'est que la variable ou bien la distribution de X est plus dispersée que la distribution de Y en considérant comme outil l'écart intercentile. C'est vrai? Bien. Donc, maintenant, on passe aux mesures de dispersion autour du centre. et on va directement calculer les écarts-types. Pour calculer les écarts-types, on doit d'abord calculer les variances et on va calculer les variances selon les formules réduites. Je vous rappelle que la formule réduite de la variance, c'est la moyenne des carrés. Donc, regardez, j'ai bien un carré. C'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. On a déjà calculé la moyenne arithmétique pour X et on a trouvé 26,29. Donc, il faut simplement la mettre au carré. On a déjà calculé la moyenne arithmétique de Y et on a trouvé 26,05. Il ne nous reste plus qu'à la mettre au carré. Par contre, ce qu'il manque, c'est la moyenne des carrés. Donc, il faut d'abord calculer la moyenne des carrés. Pour cela, il faut calculer les centres au carré, les multiplier par les effectifs, calculer la somme et diviser par l'effectif total. Et ceci est déjà fait dans les tableaux que nous avions préparés. Donc, si on prend le tableau relatif à la variable X, on va aller dans la colonne des NICI au carré. Donc, ici, c'est le tableau pour la variable X. Voici la colonne des NICI au carré. Comment on l'a obtenu? Donc, on a pris le premier centre. Donc, 22,25, c'est le centre de la première classe. On l'a mis au carré. Puis, on l'a multiplié par son effectif 115. Et le résultat, c'est 58218,75. Mais on refait la même chose pour les autres classes. Et une fois qu'on a terminé le calcul, on doit calculer la somme de ces éléments. Donc, si vous faites la somme de tous ces éléments, vous trouverez 399,489. Ça, c'est la somme. Et cette somme, il faut la diviser par l'effectif total 574 pour trouver la valeur de la moyenne des carrés. Donc, la moyenne des carrés des modalités. Donc, on fait la même chose pour Y. La somme est de 376,829 qu'il faut diviser par l'effectif total 552. Donc, après calcul, quelles sont les valeurs des variances ? Attention, donc ici, les données sont exprimées en millimètres. Donc, il faut faire attention à l'unité de mesure. Donc, regardez, c'est exactement ce qu'on a trouvé dans le tableau. 399,489 qu'il faut diviser par l'effectif total 574 moins le carré de la moyenne. Le résultat est de 4,81 pour la variable X. Et remarquez ici, notez que j'ai fait exprès de ne pas mettre d'unité de mesure. Parce que si j'avais mis une unité de mesure, ce serait le millimètre au carré. Mais le millimètre au carré, c'est une mesure de surface. Après, ce n'est plus une mesure de diamètre. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai omis l'unité de mesure ici. Lorsqu'il s'agit de variance, on ne met pas d'unité de mesure. Pour Y, on a trouvé que la moyenne des carrés, donc que la somme des NICI, c'est 376 829 qu'il faut diviser par l'effectif total 552 moins le carré de la moyenne, le résultat est de 4,06. Sans unité de mesure, bien sûr. Maintenant, si on veut comparer la dispersion, et on a le droit de le faire ici en utilisant la moyenne, la variance comme instrument, comme outil, on a le droit parce qu'on a les mêmes unités de mesure. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la dispersion de X et de Y en utilisant comme moyenne, comme outil de mesure la variance ? Qu'est-ce qu'on peut dire ici sur la dispersion des deux distributions statistiques X et Y ? Donc, vous voyez bien que... Qu'est-ce que vous avez là ? C'est X et B parce que les rondelles issues de la machine Y ? Voilà. Donc, ici, la variance de la variable X, elle est de 4,81. Elle est supérieure à la variance de la variable Y. Donc, en fait, la distribution des rondelles produites par la machine X est plus dispersée par rapport à celle des rondelles produites par la machine Y parce qu'on a ici une variance qui est supérieure à cette variance. Maintenant, on a dit que la variance n'a pas vraiment de sens. Donc, on doit passer à l'écart type en appliquant la racine carré. Donc, si vous appliquez la racine carré à 4,81, le résultat est de 2,19 mm. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un écart type, c'est comme si j'avais ici une variance mm au carré et en appliquant la racine carré, on retrouve le mm. Donc, on a le droit lorsqu'il s'agit d'un écart type. Maintenant, je peux mettre l'unité de mesure de millimètre. Et donc, on a l'écart type de la variable Y est de 2,19 mm et pour Y, 2,01 mm. Et on voit bien que l'écart type de Y est supérieur à celui de la variable Y. Donc, la variable Y est plus dispersée que la variable Y en utilisant comme outil des mesures de dispersion l'écart type. Ça fait ? Une autre interprétation. Lorsqu'on a calculé le centre de chaque distribution, on a trouvé 26,29. Donc, la moyenne, c'est le centre, 26,29 pour X et 26,05 pour Y. Donc, que signifie l'écart type de 2,19 ? Ça veut dire en moyenne, plus le mot 107, on s'éloigne du centre de 2,19 mm. Le centre, il est de 26,29 et en moyenne, on s'éloigne de ce centre de 2,19 lorsqu'il s'agit de la variable X. Et pour Y, le centre, il est de 26,05 et en moyenne, on s'éloigne à droite et à gauche de ce centre de 2,01 mm. C'est ça l'interprétation d'un écart type. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. On peut aller plus loin et calculer le coefficient de variation. Le coefficient de variation CV, c'est simplement le rapport entre l'écart type et la moyenne arithmétique. On vient de calculer les écarts types, on a trouvé 2,19 pour X et 2,01 pour Y. On avait déjà calculé les moyennes arithmétiques. On a trouvé 26,29 pour X et 26,05 pour Y. Si vous calculez le rapport, vous trouvez les deux coefficients de variation vous donnez 0,08. Donc, en fait, on dit que les coefficients de variation, ce n'est pas une mesure de dispersion comme l'écart type, mais une mesure de dispersion relative parce qu'on a divisé par quelque chose. Donc, il devient relatif. Et donc, si on doit maintenant mesurer la dispersion à l'aide d'un coefficient de variation, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la dispersion des deux distributions, X et Y ? Ils ont des coefficients de variation les mêmes. Alors, on peut dire, on peut conclure qu'ils ont la même dispersion relative. Voilà, très bien. Donc, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Donc, on a les mêmes coefficients de variation pour les deux distributions statistiques. Conclusion. Donc, en termes relatifs, elles ont la même dispersion. C'est bon ? Est-ce que vous avez des questions sur les mesures de dispersion de manière générale ? Donc, si vous avez des questions par la suite, je vous ai dit, n'hésitez pas à me contacter ou bien à venir me voir pour éclaircir les choses. On passe à la dernière partie. Donc, la dernière partie, on va calculer des mesures de forme. On calcule le coefficient d'asymétrie de Fischer et le coefficient d'aplatissement de Pearson. et donc, pour cela, je vous rappelle que le gamma 1, donc le coefficient d'asymétrie de Fischer, c'est 1 sur l'effectif total 100 BNI fois, donc ici, puisqu'on a une variable qui est continue, on va prendre les centres des classes, le centre moins la moyenne divisé par l'écart-type, le tout à la puissance 3. et lorsqu'il s'agit d'une coefficient d'aplatissement de Pearson, qu'est-ce qui va changer ? Donc, on aura bêta 2 et ici, on aura puissance 4. Et donc, il faut déjà préparer ces calculs dans un tableau, c'est ce que nous avons fait. Donc, si on prend les deux dernières colonnes, si on prend les deux dernières colonnes, donc on a les détails, il faut juste les rappeler. Donc, prenons le tableau relatif à la variable x. Donc, on va prendre le centre ci d'abord et de la première classe, ça veut dire 22,5 moins la moyenne arithmétique, le résultat, on le divise par l'écart-type, le tout sera mis à la puissance 3 et ensuite, on multiplie par l'effectif NI de la classe 115. Et le résultat, moins 580, 116,05. On applique la même formule à toutes les classes et on doit faire la somme ensuite. Donc, la somme est de moins 310,95. Pour Y, on fait le même calcul et on trouve une somme de moins 334,30. Ces deux sommes qu'on vient de trouver, donc il faut les diviser par l'effectif total pour trouver la valeur du coefficient d'asymétrie. et pour les coefficients d'aplatissement, on a exactement le même calcul à l'exception de la puissance et si on a une puissance 4, au lieu d'avoir une puissance 3, on a une puissance 4. Et donc, on procède de la même manière, on calcule la somme, 1394,81 pour X et cette somme, il faut la diviser par l'effectif total pour trouver la valeur du coefficient d'aplatissement. Pour Y, on a trouvé une valeur de 1405,51 et cette valeur, il faut la diviser par l'effectif total pour trouver le coefficient d'aplatissement. Est-ce que vous vous rappelez de ces deux formules et comment faire pour les calculer ? Oui. Bien. Donc, on passe au calcul, on regarde les résultats et on les interprète. Donc, commençons par les coefficients d'asymétrie. Coefficient d'asymétrie, on y est, donc on est là. Donc, regardez, pour X, on a trouvé, donc on a calculé le CI moins X bar divisé par l'écart-type du tout à la puissance 3 multiplié par l'effectif. Ensuite, on calcule la somme. Une fois qu'on a calculé la somme, on divise par l'effectif total. On a trouvé que la somme est de moins 310,85. Et cette somme, on doit la diviser par l'effectif total, 574. Le résultat est d'environ moins 0,54. Pour ce problème d'arrondi, la dernière fois, je vous ai dit prenez deux chiffres après la virgule. Donc, pour l'examen, essayez de prendre plusieurs chiffres. Prenez, par exemple, quatre chiffres après la virgule. C'est mieux. Quand on a plus de chiffres après la virgule, on a plus de précision. Donc, on va se mettre d'accord. Je le préciserai sur l'énoncé de l'exercice. Sur l'énoncé, en général, ce sera quatre chiffres après la virgule. Comme ça, on travaille tous avec quatre chiffres et on trouve les mêmes résultats. Parfait ? Bien, je ferme cette parenthèse. Et donc, si on fait, si on calcule le coefficient d'asymétrie gamma 1 pour la première, pour la variable X, on trouve moins 0,54. Et pour la variable Y, on procède de la même manière, le résultat est de moins 0,61. Donc, lorsqu'on calcule une coefficient d'asymétrie, on a dit, on le compare par rapport à quelle valeur ? 0. Par rapport à 0, si ce coefficient est nul, ça veut dire que la distribution est symétrique. Symmétrique. Et si ce coefficient est positif, alors elle est asymétrique à droite. Si le coefficient est négatif, alors la distribution est asymétrique à gauche. Une distribution symétrique, ça veut dire que les valeurs qui sont supérieures au centre ont les mêmes fréquences que les valeurs qui sont inférieures au centre. et une distribution asymétrique à droite, ça veut dire les valeurs qui sont supérieures